Dans cette vidéo, je vous offre un beau mimosa. Ma mère adorait. En fait, le mimosa faisait partie des fleurs préférées de ma mère. C'est vrai que c'est une fleur qui sent vraiment bon, qui parfume beaucoup et ça fait penser un peu au muguet quand on a le premier jour. Tout va pour eux. Après, au fil du temps, les boules deviennent plus petites, mais quand on le reçoit, super. Merci à Kevin, c'est lui qui m'a apporté hier matin. C'est la saison des mimosa. C'est galère pour en trouver. J'en avais amené lors des funérailles de ma mère. Voilà. Et là, c'est bientôt l'inversaire des 4 ans de la mort de ma mère. Donc, je voulais bien faire mon petit hommage. Voilà, bref, on va parler de choses piquées quand même que la mort de ma mère. Alors, dans cette vidéo, je vais parler, en fait, je vais répondre à Nîle qui me demandait de parler de la vie à Aix-en-Provence, de mon expérience par rapport à cette année-là où je suis allée à Aix-en-Provence. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais d'abord vous présenter une vidéo que je vais vous montrer où, en fait, je vous parle, finalement, dans cette vidéo d'aidants familiaux. Et on a écrit un livre, comme je l'ai déjà dit, avec Jaïla à ce sujet, sur les aidants familiaux. Il y a énormément, dans de plus en plus de personnes qui y aient un proche. Et là, il se trouve que ma mère et moi, on a été aidants de mon père, pendant des années. Et je vous montre cette vidéo parce que, j'ai hésité avant de me dire que je voulais avancer ou pas, parce que je trouve ça important de réaliser, finalement, la solitude de l'aidant familial. Alors, de moins en moins, mais finalement, il y a tellement de choses à faire. Il y a vraiment une carence, je pense, de la part des médecins qui se rendent compte et connaissent la situation des personnes en général. Et je savais que ma mère était seule avec moi, avec ce qu'on en plaie, et mon père, handicapé crânien. Et là, dans cette vidéo, en fait, mon père a eu à la fois un problème de prostate et un problème de marche parce qu'il avait une arthrose aux genoux. Il s'est retrouvé, le jour au lendemain, à ne plus pouvoir marcher, ça lui faisait trop mal, et à se faire suriner dessus. Et donc, on n'avait rien, rien, rien installé chez la maison. Bon, depuis son accident, il vit en bas, il n'a pas à monter à l'étage contrairement à moi et ma mère. Maintenant, moi, depuis l'avant de ma mère, j'ai fait installer mon escalier. À l'époque, il n'y était pas. Et donc, il y a vraiment une carence, en ce sens que, eh bien, les familles se retrouvent perdues. Moi, mon père, quand il ne pouvait plus marcher et qu'il ne pouvait plus se retenir, bon, déjà, vous allez voir dans les commentaires que je faisais à l'époque, vous savez, ça me faisait penser finalement plus ou moins à une poussée de scéros en plaques. Je pouvais vivre la même chose, je comprenais ce qu'il vivait. Et on n'avait pas de fauteuil roulant pour lui, on n'avait pas de lits médicalisés. C'était, mais... On n'avait pas d'aide de vie. On n'avait pas d'infirmier pour le doucher. On n'avait rien, rien, rien. Et le médecin, il aurait pu dire, je vais vous précrire du soin infamier, je vais aller voir la VDVH pour faire une demande d'appât. Ma mère, elle disait, non, non, je sais, ton père, il gagne trop bien sa retraite. La retraite est trop conséquente, il n'y aura jamais le droit à rien du tout. C'est dégandré parce que même quand on gagne, on a le banc de retraite, on a le droit quand même à l'appât. Bref, moi, j'ai le droit à l'appréciage. Et voilà, il y a toutes ces aides, il faut les connaître, il faut les utiliser. Et là, on s'est retrouvés dans cette vidéo, ça montre bien la solitude qu'on avait. Et ma mère, toute seule, sans moi, si je n'avais pas été là, ça aurait été n'importe quoi. Une choc, c'était n'importe quoi. En plus, la maison, franchement, même si moi, je suis... Alors, je ne vais pas dire que c'est à cause de mes parents, mais disons que quand on vit avec des gens bordéliques, on n'est pas incité nous-mêmes à ranger. Et moi, ça m'a toujours ranger en fait. J'aurais voulu qu'on soit un peu ordonnés dans des portes en maniaque. Et mon père est très bordélique, et ma mère, elle ne peut pas dire qu'elle était bordélique, mais après, elle était négligente au sens qu'elle était nécessaire, quoi. Et la maison, je trouvais ça un peu... Bref, elle était dans le désordre, quoi. On ne pouvait pas se tout faire. Bref, et je me rends compte, avec le recul, voilà, il y avait peut-être plein de choses à faire, quoi. Et même, je me souviens, j'ai montré ça à Djalida, cette vidéo, et elle-même, elle disait, mais attends, mais c'est de la folie, quoi. J'ai dit, c'est toutes les deux soeurs pour trouver votre père, la maison, des chambres... Bref. Et donc, dans cette vidéo, vous allez voir, donc, mon père, qui a l'arthrose, plus, problème de prostate, et je me demande s'il n'avait pas en plus... Il était malade, il devait avoir la grippe... Après, il a eu un thymus, non, un thymone, c'est-à-dire un thymus qu'on lui a enlevé, et quand il était revenu, ça a été galère, galère. Et alors, donc, dans cette vidéo, vous allez voir, ma mère et moi, on essaye de relever mon père de lui, pour le faire s'asseoir sur une chaise, pour faire l'office de fauteuil volant, pour le faire glisser, glisser jusqu'au salon, parce qu'en fait, il avait besoin d'être dans la télé, il fallait lui amener ses médicaments, donner à manger... Quand il voulait faire pipi, il n'avait pas le temps de l'amener jusqu'aux toilettes, et d'un coup, il m'a demandé s'il y avait un récipient qui faisait 10 ans, et ça a été l'horreur, quoi. Et donc, j'en parle, je dis que j'en peux plus, j'en peux plus. Je me demande comment j'ai fait pour tenir, toutes ces années, et pas eu de burn-out, enfin bref. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, peut-être que personne va me dire, ouais, pour rentrer ça en vidéo, parce que là, tu montres tes parents, et puis tu n'as pas de pudeur. Je me souviens une fois, quand j'avais montré... Même pas, j'avais fouté le visage de ma mère, mais on m'avait vue à l'hôpital. Elle était en flemme de vie, ma mère. On m'avait dit, ouais, non, il ne faut pas montrer ça. Non, pourquoi ? Pourquoi ? C'est la partie de la vie, hein, la mort, et ça, si on ne montre pas, c'est vraiment la sous-vitude des aidants, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes comme ça, et j'espère de moins en moins. J'espère que de plus en plus, les médecins informent les familles pour leur dire, vous êtes roulant, vous avez le droit à des soins infirmiers, ne restez pas seul face aux problèmes que vous vivez avec eux. C'est bien de vouloir aider son proche, mais pas à tel point que, ben, tu t'en oublies toi-même, et ma mère, je sais à quoi ça lui a conduit, à la mort, quoi. Parce que la SLA, je suis sûre que c'est venue du fait de cet épuisement qu'elle a eu depuis des années. Elle a eu son accident, moi j'avais 23 ans, et maintenant j'en ai 51. Donc, bref. et je me rends compte de ma vie depuis que j'ai pu à m'en occuper. Alors je vais quand même le voir, d'ailleurs ce matin je vais t'y aller le voir, mais c'est pas pareil, voilà. C'est pas pareil du tout, du tout. Voilà, donc, chapeau pour les enfants milieux, ceux qui continuent, qui aident leurs proches, voilà. Et donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera pour répondre à la question de ma vie avec son proche. Voilà, je suis en train de chercher des photos, des vidéos pour vous montrer. J'en ai pas beaucoup avec mon proche. Je sais pas où elles sont passées. J'en avais une parce que j'avais fait des vidéos, vous voyez, à l'époque j'avais su le très long, j'avais mis un chapeau sur la tête, d'ailleurs. Et ça m'aille bien ma chose, ça m'a rend. Bon, ouais, ça fait... Voilà, voilà, donc, euh... Si vous êtes inabsentible, vous voulez pas voir, regardez pas, hein, vous oblige pas. Et puis, euh... Je vous dis à la prochaine, et puis likez si vous avez aimé cette vidéo. C'est important qu'on parle des enfants milieux, parce qu'ils font des beaux comme ça. Ouh, là, il faut que je vous avoue que... Ouh, ça fait... C'est dur. Ça fait deux mois que mon père a... a une difficulté à marcher. On vient de savoir, euh... samedi dernier, grâce à l'IRM, qu'il avait de l'arthrose au genou. Là, rendez-vous avec le rheumatologue, lundi prochain. En attendant, ben... On se débrouille comme on peut, euh... pour aider à marcher, il a sa canne. Et là, depuis... euh... Avant d'hier soir... Et là... Le trouble de la prostate. Et ben, je dois vous avouer que... Chapeau, hein, pour les personnes qui sont aide-soignantes, c'est du boulot. Parce que ma mère et moi, euh... On fait ce qu'on peut, mais euh... Là, j'avoue que... Quand vous avez votre père, qui a 76 ans... Qui... Qui... A des séquelles de... D'un grave accident... D'altaplane. Donc il a eu euh... Trois semaines de coma. Il a eu une... Deux trépanations. Hémorragie cérébrale. Traumatisme crânien. Une hémiplégie du côté droit. Une aphasie. On l'a remis sur pied quand on a pu euh... Grâce à... A beaucoup de... D'attention, de patience, de... D'amour, enfin tout ça. Puis ces séances de kiné, d'orthophonie. Et là... En l'espace de quelques jours... Bah... On sent que... Tous les acquis qui... Euh... S'effondrent quoi. Et euh... Je me suis posé la question. Est-ce que je montre ces images ou pas ? Euh... Ma mère et moi, on trouvait ça. Mais incroyable que... Parce qu'il a des problèmes de prostate. Parce qu'il a des problèmes d'arthrose. Il a plus de force. Il a... On voit qu'au niveau neurologique... Ça... C'est quand ça a rehaussé les problèmes qu'il avait quoi. Et euh... Je me suis dit bah... Euh... Qu'est-ce que je fais ? La pudeur... Fait que... Bon bah oui, vous allez le voir... Il est... On lui a mis une couche. On a... On ne sait bien plus la peine qu'on l'habille. Parce que toutes les heures, il se pisse dessus. C'est... Et puis je me suis dit bah non, il faut montrer ce que c'est. Il n'y a pas qu'à cirrhose en plaques dans la vie. Et c'est vrai qu'étonnamment, bah ça ressemble un peu à... Aux trous là où je... Que j'ai pu avoir quand je suis en période de poussée. Euh... On me retient plus. Euh... Au niveau des troubles urinaires, quand on marche plus, on... Voilà. Sinon, s'il rencontre un peu les mêmes difficultés que... Quand on a un ascrose en plaques. C'est des problèmes neurologiques aussi. Enfin... Euh... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Euh... Des fois c'est lourd. C'est lourd. Euh... On a envie de... De... Heureusement que j'ai des sens de kiné qui me permettent de souffler un peu. Ça commence un peu à moi quoi. Parce que... J'ai un grand cœur mais quand même il y a des moments où c'est lourd quoi. Voilà. Et là, bah... Hier soir, j'ai téléphoné un neurologue que j'avais vu il y a deux ans. Parce que moi aussi j'ai des problèmes urinaires. Des infections urinaires à la pétition. Des... Bon. Bah il m'a mis ça de côté. Et puis euh... Il y avait deux urgences. C'était moi et mon père. Et bah j'ai dit... Mon père. Ça me paraissait plus important. Et finalement ce matin, il nous a reçu comme toutes les deux. Tous les deux. Moi il m'a dit euh... Je devais vous revoir trois mois après. Ah bon ? C'est vrai qu'il y a deux ans, au moins il y a des problèmes urinaires. Pfff... J'avais pas envie de prendre un médicament de plus. Déjà je prends la camberge comme je peux. Et si j'oublie une fois la génule c'est fini quoi. La dépression urinaire elle vient là. La dernière fois, il y a un mois, j'ai fait un traitement antibiotique. Ça n'a pas suffi en une semaine. Il faut que je reprenne quinze jours. Et là apparemment je crois que ça a marché. Et je crois que mon père a peut-être une infection urinaire aussi. Parce qu'après on voit à force, quand c'est trop les urines, on arrive à le reconnaître quoi. Donc mon expérience sert pour mon père. On est obligé de s'occuper de lui. Donc j'avais de côté d'antibiotiques, mais on va pas attendre demain quoi. On est dans ce soir. Et puis en plus il y a une toux. On dit finalement ça s'agira aussi pour ça. C'est un peu d'automédication mais on est un peu obligé. Donc là ce matin, il nous a reçu. Il a fait des examens complémentaires. Voilà. On sent qu'il va être bien pris en charge. C'est bien parce que c'est un généraliste. Il fait ce qu'il peut mais c'est pas un spécialiste. Donc il n'a pas vu que depuis plus d'un an il avait un taux qui était pas normal quoi. Moi je l'avais dit à ma mère, elle m'a dit oui mais attends, elle a son arthrose, elle a ses problèmes aux yeux et tout ça. Donc la priorité. Et puis finalement la priorité, c'est pête hein. Arthrose plus prostate, tu bouges plus, tu te pisses dessus. Donc c'est dur, c'est dur mais on va y arriver. On y croit. Donc voilà. On s'entraide avec ma mère, sachant que dans la famille on est un peu disloqué quoi. Enfin ouais. Finalement ma mère, elle a de la chance que j'ai l'ascris en pack. Comme ça bah, je sais ce que c'est quoi. Donc j'essaie de rassurer mon père. C'est pas facile hein. Un jour au lendemain, en face à moi quand tu veux faire pipi, bah moi je m'en vais. Je dis ma mère, je te laisse te dérouiller avec lui. Parce que j'ai quand même un peu de pudeur pour lui. Et puis pour moi aussi, c'est quand même mon papa. Et voilà, on gère. On gère ce qu'il faut gérer. Comme on peut. Des fois on aurait bien avoir un peu d'aide. Mais je dis à la merci maman. Tu peux plus, on va l'hospitaliser. Ah non ! Non, non, dans deux jours ça sera bon. J'ai dit bah j'espère. Parce que, à un moment donné il faut que tu dis stop quand même. Tu peux pas tout se prendre sur toi. Il y a des problèmes du migraine, il y a des problèmes de mal au dos. Je te masse le dos si tu veux. J'ai appris une formation dans le massage. Et puis à un moment, moi aussi j'ai envie de bien qu'on s'occupe un peu de moi quoi. Mais là c'est pas possible. Enfin non, ce que j'essaie de dire à la mère c'est que, de ne pas prendre tout sur elle. Enfin, chapeau maman quoi. T'as beaucoup de mérite pour ce que tu fais. Elle s'est occupée de lui. Elle n'a pas abandonné quand il a eu son accident. Et quand on lit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Des fois c'est... Quand c'est pour le pire c'est difficile. Bon, il y a quand même des bons moments mais... C'est plus difficile en ce moment. Je l'ai trouvé. Bon. C'est un petit coup de blouse. Ça va passer. Ça va passer. Donc voilà. Mon choix c'est de vous montrer. De vous montrer ces images. Alors on n'est pas bien diffé. La maison n'est pas bien arrangée parce qu'on n'a pas le temps. Je veux dire. On va aller aux priorités. Les priorités c'était pour construire mon père. On attend le futur roulant avec impatience. Celui que j'ai commandé pour moi. Voilà. Déjà ce signe là. Hé. Tu restes là. Tu restes pas. C'est pas que t'es pas en position pour te relever. T'es pas en position pour te relever. Tu vas retomber aussi sec assis. Je viens. Ça servira à quoi ? Tu vas le porter de l'impulsion. Il faut papa. Tu sois comme ça et hop. Tu sais de te lancer par le devant. Nous après on puisse te faire lever. Tu vois. Il faut pas que t'es peur hein. Il faut que t'es peur hein. Tu prends de l'élan val d'un derrière par devant. Comme si tu voulais te tomber devant. D'eau. Et tu fais pas des fois. Tu peux plus. Et si t'arrives. c'est pas bon si tu te sens quand tu as de la force tu lui dis et on y va si on est à deux on peut y arriver regarde je vais comme ça je te montre comment il faut faire c'est comme ça il faut que tu fasses ça parce que si tu es comme ça nous on ne peut pas te tirer vers deux en plus on te tient si tu ne te tient pas tu te tomes en arrière encore un peu de force dans les gens ou pas du tout alors il faut que tu t'aides des petits jambes alors tu fais comme ça et voilà tout le monde on est au sens du tout à l'heure il n'arrivait pas à tenir la calme je suis là je suis là c'est pas à la fois c'est bon t'as pris de taper la stabilité à la chambre oui c'est à dire il n'y aura pas juste au fauteuil on peut bien vous connaissez la chanson j'ai hâte à l'âge tout en bon voilà assez toi tu restes car si tu vas tu as fait j'ai trouvé le tâche et pourquoi tu retombe marier à et rigolent pas mais je voulais il n'y arrive pas les forces je sais pas pourquoi la puissance je sais pas plus fort dans les jambes et je vais pas l'avoir épuisé quand même non on a depuis c'est qu'il en a besoin il a besoin de faire publier tous les touts les meilleurs il n'y arrive pas j'ai quand même un conseil de pousser derrière la tête comme ça déjà ça me fera d'appui parce que c'est de l'envoi j'achète tout ça non pas chance et c'est invraisemblable il y a longtemps je ne l'ai pas vu faire des trucs comme ça voilà regarde moi t'es déjà mieux là j'ai une idée j'ai une idée un peu stupide un peu débile mais une idée je vais venir vous la dire quand je pourrai arriver à descendre des escaliers sans casser la gueule je viens je viens avec l'appareil justement parce que ça c'est incroyable ce qu'il suffit incroyable là il veut plus bouger de bouger alors vous bougez vous chacun je dis non c'est pas là que c'est les gens alors alors qu'est ce que tu ressens toi papa dans ta position là tu te sens pas un peu bien calme et qu'est ce qui tu sens qu'il ya plus de force tu sens quoi moi j'avais une idée c'est qu'il puisse asseoir sur une chaise comme ça et on tire avec la chaise pour le faire avancer qu'est ce que t'en penses il faut que tu accèdes jusque là donc je vais t'aider alors par contre moi je vais t'aider en plus de la canne je te soutiens si tu veux tu veux pas tomber on est là à 2 si tu tournes on va t'amortir j'ai vu tu mets ton cul là-dessus il faudrait pousser ce tapis de malheur rassieds toi rassieds toi on enlève le tapis rassieds toi non c'est pas la peine si 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 rassieds toi on va enlever le tapis on va enlever le tapis là on va pas faire comme ça non ça sert à rien tu pourras pas il a les pieds de voici il faut qu'il sera rassieds toi tu vas te redresser après rassieds toi tu peux pas arriver un pied non tu peux pas bouger du tout à l'heure c'est fou ça oui c'est trop un peu paralysé allez je vais t'asseoir sur le voilà ok comme la idée est originale mais je voudrais que ça tu veux aller dans le salon qu'est ce qu'il y a en plus il a fait à tout c'est incroyable c'est à tout qu'il y a qu'est ce qu'il y a à la table j'attire pas pour rien repose toi pas de problème on va y arriver hein faut pas les espérer parce qu'elle est lourde cette table waouh et il te referme maintenant il s'abattait contre les murs maintenant il faut lui donner le requel il a d'un j'explique par raison à mes souffles heureusement qu'il ya tout à l'intérêt c'est l'intérêt c'est ça voilà on est bien fort d'espoir quand tu es près d'une vie on fait un sens sur la chaise je suis ok j'ai qu'on va dans le cas finalement non toi tu prends le bras là et moi je prends plus d'accord on va y arriver allez 1 2 2 on y va à 3 1 et 3 ouais super et quand même tu as votre aspoir sur la chaise alors c'est juste qu'il va falloir que tu recule un petit peu ce qui est là ce que tu peux y arriver doucement vas-y tu tombes du tout sur la chaise et après tu vas t'agenouiller doucement je te tiens tu t'agenouilles doucement sur la chaise allez assieds toi assieds toi vas-y 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 tu vas-y plie sans tomber la tête voilà voilà tu t'es soulagé tu es sur la chaise voilà face à nous de te tirer je sais ce qu'on va faire d'accord c'est une petite idée hein voilà 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 il n'a pas de force on va désigner il est toujours réveil là attention je veux pas quand il met quelque chose qu'il faut utiliser les chutes je vais lui mettre quelque chose sur les jambes pour pas qu'il prenne froid quand même on va pas tout de ça non bah je suis content de ma petite idée voilà voilà tu veux quoi ? tu veux quoi ? non il n'y a pas besoin tu veux quoi ? ils doivent faire pipi ah bon alors avant que tu partes euh maman va s'occuper de ça parce que voilà elle a l'habitude maintenant ça va ça va tu peux te stabiliser sans tomber là la tête ça va ouf je suis content de mon idée euh tu tires je pense que bon je lui mets des dés mais là pour tirer je ne veux pas s'occuper d'une chose ouais c'est un peu 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 je vois comment ça se revient ça va ? c'est bon c'est bon ok super oh bah oui c'est ça que elle est peu beaucoup je t'ai poussé le truc là mais ouf il faudrait regarder un peu la télé mais sûrement il va bah oui il va se transformer bah il apparaissait tout le temps dans sa chambre non non chale non tu ne montres pas tu ne montres pas il va y aller tu ne peux pas être plus il est très bien quand il vient de voir placer c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile merci attends je n'ai pas fini c'est lui qui est fatigué alors c'est toi qui tire bon bah c'est bon on va marcher vous savez on va mettre les yeux dans la chaise ouais pas devant le fauteuil et puis même s'il ne peut pas bouger on lui mettra on lui mettra c'est vrai qu'il y a pratique cette chaise parce qu'elle va en faire il est super c'est un peu boucouche c'est un peu boucouche là mais moi ça va juste descendre pour en avoir un temps j'arrive on prépare on va lui mettre une taillette voilà on lui met une taillette on lui met une taillette avec une taille de chaise là il faut lui donner ses médicaments ouais ouais on va surtout lui donner ce soir parce que là c'est pas facile Non, mais je pense que dans le doute, on peut le faire devant le roquet, mais lui, lui, il y a tout, lui, il y a une bonne affection, hein. Ah ouais ? Tu m'as mis en récidion ? Oui, par rapport à toi. Ah ouais ? Mais écoute, alors, elle a une bonne gueule, celle, hein ? Bah, tu sais, ce qu'on en fait, c'est peut-être qu'il va y avoir une autre envie, parce que ça sera moins confortable que le fauteuil, c'est-à-dire que tu veux, en fait, on ne te reste pas droit, hein. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas enveloppé dans la dent, là, c'est un métier, quand même, tout ça, hein, la soignante, hein. Vous laissez-moi, je vais te mettre, voilà, s'envelopper le derrière. Faut pas que tu prennes froid, parce que... Et quand tu veux faire Pupi, tu me le dis, on fait la même méthode. En fait, il faudrait mettre un réveil pour tous les regardeurs nous dire attention, pupille. Ça va comme ça ? Tu peux mettre un coup de temps dessus, peut-être encore ? Oui. Allez. Comme ça. Merci. Comment ? De l'eau ? De l'eau, il y a déjà ? Ah oui, mais c'est médicament. Ah oui, c'est médicament. Il y a de l'eau ? Oui. Il faut faire la mer. Je ne trouve pas plus pour le calme. Oui, mais il ne tient pas droit. Il ne tient pas droit. J'aime pas que ça ne tient pas droit. Est-ce que tu pourras accéder aux bouteilles ? Attends, tu as de l'eau ou non ? Si on fait qu'il y ait la table à trouver, ça fait mieux, la table ou tout. Ou la table noire, là. Tu veux bien voir la table, ça sera plus facile pour toi d'accéder à une bouteille d'eau ? Ah oui. Tu vois la table là-bas ? Tu as raison. Ça sera plus facile. Oui, parce que là, il va faire ce... Ce... Bon. Je vais m'en faire. Attendons, tu m'aides à prendre les médicaments ? On va voir. Ouais. Oh, puis il est bleu ! Je ne sais pas qu'il y avait une rue en tout moment. Oh, il y a la sèche qui va rentrer. Il a un peu plus qu'à foncer, la pauvre. Il va y avoir. 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 C'est l'heure où elle marche, tu comprends ? Elle est arrivée là et... Il va y avoir. Il va y avoir. Il va y avoir. Ah oui, ça flotte, hein ? Bon. Il faut déjà mettre ça en route, mais là. Tu peux mettre tes chiffres, tes... Hein ? Ça sera plus facile pour toi. Je vais mettre les machines en route. Tu vas en avoir. Tu vas en avoir. Tu vas en avoir. OK. Tu vas en avoir. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Son médicament ? Je vais lui donner, alors. Bon. En tout cas, t'as la compagnie des chats, hein. Ça n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux, je lui donne en priorité ? Plus tôt, on lui donnera plus fort seulement. Ouais. Vous voulez bien... Là, c'est tout de suite le Norequel ? Ouais. Ah non. C'est pas, c'est le Norequel. Non, non, d'abord... C'est lui... Je sais pas, moi. J'ai pas vu le... Tant qu'il a conscience de ça... Voilà, c'est super la table, là. Tu vois ? Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre d'abord ? Moi, je leur ai donné un peu, là. Et le recalme au moment du repas. Je... Je sais pas. Descarte-carte. C'est pas. L'onts de la cmerté. J'ai pas. Le recalame au milieu. C'est parti !